Bonjour et bienvenue pour cette 249e édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'OriginalComics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles sur Original Comics. Bien entendu, aujourd'hui je vais vous parler du troisième numéro de Justice League vs Suicide Squad, une série hebdomadaire, les deux premiers numéros sont déjà disponibles et sont à nouveau disponibles, tout simplement, sont disponibles sur OriginalComics.fr. Sachez que le 5 et le 6 qui étaient en rupture, parce qu'on en avait commandé un petit peu moins, parce que sur les fins de mini-série souvent vous êtes moins nombreux à les lire, on en a recommandé parce que ça marche bien et on est ravis, donc vous pouvez vous prendre les 6 si vous voulez. Le 3 est disponible, toujours Joshua Williamson au scénario, toujours cet affrontement entre la Justice League et Suicide Squad, alors je ne vais pas trop vous en montrer parce que je n'ai pas trop envie de vous spoiler, sachez que simplement ce que je peux vous dire c'est que la Justice League, voilà je vais vous montrer juste cette page, la Suicide Squad a pris le dessus sur la Justice League et que voilà je vous montre un petit peu les dessins, et donc on ne sait pas trop comment ils vont s'en sortir, sachant qu'il y a une autre menace, leur pas en nez on va dire, c'est à dire qu'il y a les membres, d'anciens membres de la Suicide Squad qui vont vouloir, si vous voulez, leur chercher des poux on va dire, leur chercher des petites misères. Alors sachez que, après le premier numéro dessiné par Jason Fabok, le deuxième numéro dessiné par Tony Daniel, le troisième numéro est dessiné par Jesus Merino, dessinateur qui a travaillé notamment sur Superman, mais qui a longtemps également été ancreur de Carlos Pacheco, donc qui a un vrai 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 talent, et donc voilà, qui a un vrai talent, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je ne vais pas trop vous montrer les pages parce que l'histoire est très très bien, je n'ai pas trop envie de vous spoiler. Il existe une couverture normale par Jesus, je ne sais même pas qui l'a fait d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire, et il existe des variantes dont celle-là par Joey Madurera, qui est une beauté folle, donc on en a très peu, donc celle-là vous pouvez y aller. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les amis ? Je peux vous dire d'autre que cette série va nous mener tout droit sur le relaunch de Justice League of America, qui sera lui scénarisé par Steve Orlando et dessiné par Ivan Reiss, donc vous pouvez dès à présent précommander les numéros Rebirth 1 et 2 et 3, il y a 4 numéros déjà disponibles sur originalcomics.fr, donc c'est complètement dingue, ça commence à partir du mois prochain. Sachez également qu'il y a des one-shots qui vont arriver en amont de ces séries, et qui sont tous disponibles sur Justice League of America, et on vous les présentera bien entendu dans ces émissions. Voilà, troisième numéro de cette série, à ne manquer sous aucun prétexte, les 6 numéros sont disponibles à la vente, puisqu'on en a recommandé comme je vous l'ai dit, et si jamais vous avez envie de tenter l'aventure, sachez que les 3 premiers sont dès à présent disponibles, vous pouvez vous passer, ça coûte combien ? Ça coûte je crois pas loin de, c'est un peu plus cher que d'habitude, on est sur du 3,99, 1$ égale 1€ sur originalcomics.fr, donc on est à 4€, donc du coup, pour 12 balles, vous avez les 3 premiers, et vous n'avez plus qu'à attendre les 3 prochaines semaines pour avoir la suite. Voilà, Justice League vs Suicide Squad numéro 3, craqué pour la cover de Madureira, et sinon, il nous reste des éditions normales, en tout cas, c'est de l'événement de l'hiver à ne pas rater chez DC Comics. A très bientôt, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !